bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'ouverture de colis de chez fan sales j'ai déjà fait une première partie de vidéo que vous avez dû voir il ya une semaine peut-être et là je filme la deuxième partie donc si vous vous souvenez était arrivé dans un emballage comme ceci vraiment amélioré par rapport au précédent parce que c'est un emballage à bulles donc qui évite et tous les problèmes qu'il peut y avoir dans les sacs plus fins notamment dans le transport donc voilà et je vous remets tout en beans donc j'ai ouvert je suis plus sept ou huit produits la première fois et on va faire la même chose aujourd'hui donc allez c'est parti je mets ça sur le côté pour pas que ça reste trop dans le champ et on va commencer par ceux ci donc c'est un autre dit ayway très honnêtement je me souviens toujours pas de ce que j'ai commandé j'ai rien vérifié de la commande qu'est ce que si je me souviens des portes clés ah oui oui c'est des portes clés alors on va regarder les portes clés que j'ai pris je m'en souviens plus du tout il y en a plein qu'est ce que j'ai pris je me souviens pas j'ai acheté ça moi ah bon bon c'est possible ou alors c'est un cadeau je sais plus non ça c'est vraiment je sais plus j'ai pas j'ai pas pris ça bon bref bon c'est très bien en tout cas voilà donc c'est des mini portes clés alors effectivement ils sont ça colle ils sont indiamantés des deux côtés ça c'est le machin vert je sais plus quel dessin animé là le truc de noël là je sais plus je sais plus comment il s'appelle mais c'est un truc de noël bon bref donc c'est à diamanté des deux côtés donc on a ce modèle là on a un rennes on dirait ça colle beaucoup qu'est ce que c'est ça a des flèches droite gauche ah donc ça doit être une collection noël je suis pas sûr d'avoir acheté ça mais bon moi je suis content je vais les faire voilà qu'est ce que c'est ça je sais pas j'arrive pas parce que c'est un chien non je sais pas ce que c'est et lui on dirait un chien ou je sais ou un rennes bref ah mais c'est pas scrooge ou scringe ou et c'est un nom comme ça je crois je sais plus j'ai pas acheté ça c'est sûr j'ai pas acheté ça ça doit être un cadeau c'est pas possible ensuite ou alors ils sont trompés parce que j'ai pas vérifié la commandement bref c'est pas grave on a une boule de noël avec encore un bidule vert du coup je sais même pas si je pourrais vous mettre le lien parce que on a un sapin noël avec un la tête du gars dedans on a ça aussi non j'ai pas acheté ça c'est pas possible ça doit être le cadeau vous savez le cadeau offert là c'est sûr c'est ça mais oui c'est ça c'est cadeau offert donc on a un sapin noël mais c'est sympa quand même comme cadeau il ya beaucoup de choses ben là on dirait qu'on a un bébé je n'ai pas vu je crois que si je passe c'est un film un dessin animé bon ça me parle mais je crois que je n'ai pas vu bon bref c'est toute la collection de ce film ou dessin animé je me souviens plus alors là ça colle un peu de partout voilà là il ya un truc qui s'est cassé mais je sais pas d'où ça vient bon bref c'est pas grave donc on a ceci aussi on a oh 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 donc là il ya un petit bout vous voyez je sais pas d'où ça vient mais ça s'est cassé ça c'est quoi je sais pas je comprends pas je sais pas dans quel sens comme ça je j'ai ah oui voilà une main voilà c'est une main un bras et une boule et b à ça va être peut-être je sais pas nous savions ce morceau là mais ils viennent quelque part j'ai pas une queue bon à on verra ça plus tard bon en tout cas merci beaucoup fans elle je vous rappelle là c'est pas du tout une une vidéo en partenariat ce sont mes propres achats donc là on a tous mais les liens à mettre pour les portes clés et on a aussi tous les diamants je suppose que ça va tourner beaucoup autour du vert et un peu de rouge oui bon voilà pour ce premier produit donc oui effectivement maintenant que que je vous en parle effectivement il y avait un cadeau offert vous savez quand vous passez un certain longtemps vous avez un cadeau offert vous pouvez choisir d'ailleurs ou du diamant de painting ou du point de croix je crois et moi j'avais choisi diamant de la surprise mais écoutez je suis agréablement voilà j'aurais pas spécialement pris ça mais ça me fait quand même très plaisir ensuite j'ai pris pas plein de choses donc cette toile alors c'est vrai que dernièrement on voit beaucoup de toiles avec des motifs dans le fond blanc ah oui alors celle ci j'ai eu un coup de coeur voilà c'est un petit cuit cuit de noël j'avais vraiment eu un coup de coeur dessus donc c'est une toile 30 par 30 et vous voyez un dessin il ya un dessin sur sur la partie blanche voilà donc une jolie tasse avec un cuit cuit des boules de noël donc voilà alors on n'est qu'en août 1 mais je pense déjà à noël parce que j'ai tellement de projets que j'ai envie de faire et halloween aussi donc on aura dix sortes de diamants voilà le toolkit de base comme d'habitude et les diamants alors je vous montre rapidement les diamants parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps donc voilà donc pareil je vous mettrai les liens de tous ces produits en barre de description j'ai un code de réduction qui est des taux des eto que j'ai utilisé également pour ma propre commande donc je peux vous confirmer que ça fonctionne et que ça fonctionne aussi avec les autres promotions du site et les autres cadeaux offerts voilà alors ensuite pour continuer la petite collection des mini mini dp j'ai pris ah ben j'ai pris le hibou pour ranger tout ça après je vous raconte pas parce qu'en fait là vous voyez qu'une vidéo mais je tourne tout de suite cette vidéo après la première donc j'ai avoir pas mal de rangement vous en foutez mais moi je vous dis quand même donc ça va prendre du temps donc toute petite tout petit projet de 15 par 15 cm dans la continuité des autres collections donc là c'est le hibou il est trop joli donc l'impression à l'air très très bien ensuite on a le toolkit de base et effectivement on a les diamants alors voilà les diamants noirs en général je les remplace par des diamants en résine d'autres compagnies et là vous avez aussi les strass donc c'est des tout petits projets mais sont trop mignons il y en a plein d'autres il ya toute une collection sur le site je vous invite à aller voir parce que je suis sûre que ça va être génial en fait c'est une toile pleine c'est pas une toile partielle c'est une toile pleine à ceci il ya des diamants mettre partout ça va être trop sympa à faire donc voilà ensuite qu'est ce que j'ai pris je m'en souviens pas du tout ça ça mais j'ai rien pris pour vous rire à la tournée c'est pratique parce que évidemment je n'ai pas de cutter pourtant j'en ai assez une toile c'est une toile ah oui et ça c'est moi aussi qui les choisis mon dieu qu'elle est belle j'adore j'ai une folie en ce moment des toiles en strass et diamants spéciaux pleine en fait donc c'est un tout petit projet pareil de 30 par 30 plus grand que les autres un deux fois plus grand voici l'image voilà ça va être trop beau ça va être trop beau alors au niveau de l'impression mais ça a l'air bien imprimé voilà ce genre de choses moi je préfère vous donner un retour après j'ai des problèmes de colle ou de diamants donc voilà c'est un joli père noël avec sa petite étoile le tout le kit de base pour ceux qui auraient peur de pas en avoir et on a les diamants donc il ya un peu de tour je vais pas les ouvrir mais on a des diamants métallisé doré ça va être très joli ça aussi à mettre voilà un petit peu la pape le panel des diamants que nous allons avoir voilà donc pareil je vous mettrai tous les liens des produits que j'ai acheté en barre de description en dessous ensuite ensuite j'ai pris ça alors autant j'avais plein de choses dans ma wishlist autant j'ai mis plein de choses dans le panier mais à un moment donné j'ai dû faire une sélection du panier parce que sinon j'explosais le budget donc je m'en rappelle plus vraiment ce que j'ai acheté et là oui je me souviens il y avait une toute une collection aussi de ce type de diamants de painting je crois que j'avais l'écureuil aussi que j'ai pas fait encore et là je trouvais ce koala vraiment splendide regardez les couleurs le bleu le marron j'adore ça fait un peu couleur orientale j'aime beaucoup 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 vraiment j'adore 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 ce koala il est trop joli alors pareil c'est une toile 30 par 30 centimètres elle a aussi du dessin dans le fond l'impression semble bonne donc voilà où le petit nez j'adore je trouve ça trop mignon et les diamants alors on a des yeux de chat des strass des dômes des gouttes voilà il ya un peu de tout dans les tombés de bleu de rouge ça va être magnifique je suis trop contente il me tardait d'acheter de faire cette commande parce qu'en fait je trouvais que je manquais de choix et que j'étais limitée et ça ça commençait à me à m'enquiquiner encore une fois pour changer alors et encore un oiseau je sais pas si vous regardez ou si vous allez regarder les deux vidéos mais j'ai un petit faible pour les oiseaux là donc c'est cette toile qui va comporter beaucoup beaucoup de gros diamants spéciaux et c'est ce que j'aime bien aussi il ya plein de couleurs elle est très jolie la taille c'est aussi une trente par trente donc 10 diamants différents donc voilà magnifique dans les tons de bleu rose vert voilà le tout le kit et on va avoir aussi voilà ce type de diamants donc ce sont des petites fleurs dans les tombeaux violet on n'en a pas souvent je crois que j'en ai déjà eu mais peut-être pas des aussi grosses je me souviens plus voilà et puis on a tout sur un panel de strass à on va avoir aussi des bleus donc voilà on aura aussi des gouttes violettes voilà bon elle va être très jolie aussi de toute façon je peux pas être objective tout ce que j'ai pris je trouve ça joli donc peut-être que vous vous n'aimez pas parce que ce n'est pas votre style ça peut arriver c'est normal chacun ses goûts mais bon voilà moi tout ce que j'ai pris je l'aime bien encore un petit projet comme ça je n'ai pas déjà pris cela j'ai pas ouvert un ebou là attendez je n'ai commandé deux mais j'ai déjà ouvert ce truc là attendez voilà le genre de bêtises que je fais évidemment non mais n'importe quoi non mais c'est moi mais quand je vous dis que j'ai loué j'ai la wish list j'ai le panier j'enlève je remets je défais j'enlève je remets et des fois je fais pas attention et c'est effectivement il ya quantité deux et ça m'arrive assez souvent de pas voir parce que en fait je pense que c'est des tellement petits montants que mais que je le vois pas à la fin ça doit être peut-être deux euros j'en sais rien ou un euro et je m'en rends pas compte en fait à la fin du panier pourtant je revérifie mais bah non je me suis trompé donc je sais pas ce que ce que j'en ferais je l'arrête je je sais pas soit je le donne à quelqu'un que je connais non sincèrement je peux pas vous dire je sais pas du tout ce que j'ai fait que ça me perturbe de faire des bêtises comme ça mais c'est incroyable bon bref en tout cas ça prouve bien que j'aimais bien que je voulais vraiment ce ce hibou un voilà là là ça c'est tout moi ensuite qu'est ce qu'on veut ouvrir alors on ouvre ceci alors je sais pas que c'est qu'est ce que c'est alors oui c'est des ça c'est des portes clés effectivement et oui oui c'est bien moi qui les ai commandés parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de non pas du tout ça ressemble à des portes clés mais c'est pas des portes clés je vais pas bien c'est des magnètes pourquoi c'est des magnètes parce qu'ils sont là les magnètes non mais n'importe quoi non mais moi ça va pas du tout en gros je vais ouvrir vous devez vous dire que je suis quand même atteinte ouais ouais des fois je suis tête en l'air un peu mais bon alors voilà donc ça c'est aimanté c'est un diamant et ici vous avez une face collée donc faut enlever ce petit truc là opaque je sais pas si je vais arriver à le faire je vais pas totalement défaire parce que j'ai peur que ça colle plus mais vous voyez là et on peut enlever ce papier blanc et ensuite vous le coller comme ça ici et c'est aimanté et après vous pouvez rajouter un aimant si vous voulez en faire un cover minder ou alors vous pouvez le mettre sur votre frigo sur une surface aimantée voilà donc c'est pas du tout des portes clés ce sont oui je me souviens c'est une collection de vieux jouets que j'ai trouvé hyper joli et très coloré et je les voulais absolument je crois que je n'ai pas vu en porte clé mais s'ils avaient été en porte clé je pense qu'ils auraient pris mais ils étaient en magnète donc j'ai pris donc pareil c'est du plexiglas il ya une pellicule à retirer devant derrière je ne sais pas il semble que oui aussi donc il ya qu'une face à diamanté et mais voilà c'est hyper bien imprimé on voit très très bien c'est très coloré donc c'est la collection vous avez d'autres styles mais moi j'ai pris la collection des vieux des vieux jouets donc vous savez c'est un peu les jouets d'antan les jouets en bois et tout ça et je trouvais ça trop joli donc on va regarder ce qu'il y avait comme modèle donc celui ci moi j'adore c'est trop mignon ça me rappelle aussi mon enfance donc voilà ensuite pardon je vous fais bouger il ya celui ci le fameux cheval en bois il ya le nounours et il ya un ceci voilà avec un petit nounours au dessus donc voilà ça rappelle vraiment une collection bois pareil je vous mettrai le lien dessous et les diamants aussi des traces voilà je voulais savoir c'était des diamants classique mais non en fait ce sont des traces ce sont des travaux on ne va pas regarder en détail puisque force vous connaissez me reste deux produits c'est bientôt fini pas de panique j'ai encore pris un mini j'ai vraiment craqué sur ces mini d'ailleurs ça se voit j'en ai beaucoup mais que je n'avais pas déjà et je n'ai pas commandé en double donc voilà c'est les fleurs elles sont trop belles le moins si lorraine n'a pas terminé celui ci je sais plus mais j'ai trop craqué sur ça donc voilà 15 par 15 cm c'est vraiment un tout petit projet mais c'est une toile pleine il ya des diamants à mettre partout alors c'est plus ou moins partiel parce que vous voyez qu'à plein d'espace mais c'est quand même plein il n'y a pas de zone où il n'y a pas à diamanté quoi donc voilà le toolkit et puis les diamants donc voilà vous avez des spéciaux des strass comme d'habitude dans des jolies couleurs bleu rouge vert voilà bon la pression très bien je je passe vite fait mais bon c'est quand même très très bien et enfin le dernier produit qu'est ce que j'ai pas oui je me rappelle même plus j'avais pris celui là je m'auto désespère des fois sincèrement un chat évidemment encore un chat alors j'ai pris ce chat il a une tête bizarre mais il a plein de couleurs il a plein de gros diamants et j'aime beaucoup ça comme d'habitude on va avoir un deux trois quatre cinq six sept huit huit sortent de diamants voilà c'est un chat bijou en fait dans les tons de rose j'adore j'aime beaucoup le tout le kit de base et alors voilà les gros diamants qu'on va avoir ça j'aime bien j'aime beaucoup voilà le chat magnifique chat donc pareil je n'ai pas redit dans cette vidéo mais bon il suffit de replacer le film plastique et de mettre sous du poids pour que la toile redevienne quasiment à plat alors elle reviendra jamais 100% à plat parce que c'est quand même des toiles plastifiées mais quasiment quasiment au bout de quelques jours quelques semaines tout dépend du poids que vous allez mettre dessus ça prend plus ou moins de temps donc je vous remets tous les produits que j'ai choisi donc n'hésitez pas à me dire mais est ce que ce que vous en pensez on va éviter de me disputer de me critiquer parce que j'ai commandé deux fois la même toile et peut-être que je vous la ferai gagner aussi j'en sais rien donc celle ci elle est en double mais bon ça veut bien dire que j'étais vraiment accro à ce mini projet voilà ensuite entre ce que je vous ai montré dans la vidéo d'avant que vous vous avez dû voir la semaine dernière et ce que je vous ai présenté aujourd'hui donc il y avait encore un oiseau le koala à un père noël donc c'est pas un animal pour une fois mais c'est quand même un père noël je sais plus je vous ai montré ça oui je crois que ça c'était aujourd'hui que je vous ai montré qu'est ce qu'il y avait d'autre à baïa le cadeau le cadeau que j'ai reçu de la part de francès à ça c'est le cadeau aléatoire qui vous est offert voilà c'est sur des portes clés donc voilà je suis très contente sincèrement c'est gratuit ça fait toujours plaisir de recevoir quelque chose un cadeau c'est que moi j'aime bien voir les surprises donc voilà dites moi de ce que ce que vous pensez de ma sélection est ce que vous avez déjà peut-être fait des produits parce que je sais que celui ci date d'un petit moment mais je le voulais vraiment voilà bah n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un émoji mettre un petit pouce vous savez que ça aide beaucoup la chaîne de faire tout ça et puis donnez moi votre avis et moi en attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures